Bonjour YouTube. Bonjour YouTube, voilà. Euh... Je te... Je te présente les... Les crafts ? J'ai... Donne-moi 3 secondes. Je finis ma check list en fait. Ouais. Je finis ma check list histoire de voir si j'ai rien oublié. Ce serait con. Même si il y en a sur toi qui est intéressant là-dedans. Les autres sont pas ouf. On a dit qu'on faisait de la construction préventive. Ce que tu appelles de la construction préventive. Ah oui c'est vrai que du coup il fallait que je prenne beaucoup de béton en fait. J'aurais pas du jeter tout bon béton. Faut que je prenne beaucoup de béton en fait. Alors attends. Euh... On estime qu'on va faire combien de tuyaux ? Et en plus il faut qu'on fasse organisation des réservoirs de fluide. Euh... Tuyaux t'en compte 40. 5. 4 réservoirs de fluide. Ouais. Je prévois tout en très large. Toyo... Non réservoirs de fluide c'est 1 par pompe. Oui. Bah... Oui bah 4. J'ai l'intention d'en poser 4. Ah ok d'accord. 4 bon. Ok c'est large. Je vois en grand en fait. Vaut mieux prévoir la... Ah il me faut des cadres modulaires en plus. Je sais pas si j'en fabriquais. Ou pas. Euh... Cadres modulaires je crois pas qu'on en fabrique. Mais au pire je peux te les faire là d'installer les ressources. Euh... Ils m'en foutent. Je peux te les faire là. Mais je crois qu'on en fabriquait. Pour les rotors. Non ? Ah non. Pour les rotors il y en a pas besoin. Il me faut 10 rotors en plus. 10 rotors ça tu les as normalement sans problème. Alors je te fais juste un tour des recettes vite fait parce que je sais ce qu'on va choisir à peu près. T'as une recette de lingots de fer qui nécessite 7 fer et 4 litres d'eau. Attends tu peux regarder ou quoi ? Je sais pas vas-y. Ok je l'ai. Tu l'as ? Ah attends j'ai une autre analyse moi je crois. T'as quoi ? Euh... Une plaque de fer renforcée ? Ouais. Phylactif fusionné et lingots de fer pur. Ok ouais. Bon à ton avis lequel est le plus intéressant ? Euh... La plaque renforcée ? On est d'accord. Allez. La plaque renforcée, 15 par minute. On est ok. Euh... Attends. Faut que si je fais échappe. Ok c'est bon. Ok. Et c'est tout ? Euh... Ouais c'était tout ce qu'il y avait à voir là-dedans. Euh... Moi il faudrait que je transforme encore dans le mycélium bordel. Tiens filmé ça là. Faut que je transforme. Qu'est-ce qui tourne ? Ok les réacteurs sont refoués. Ok d'accord. Alors. Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut des plaques en fer vanillat. Plaques en fer vanillat. Est-ce que j'ai encore ça moi quelque part ou pas ? Je crois que ça va être une denrère ça la plaque en fer de base. Il y a moyen que ça soit une denrère. Après tu peux rallumer quelques industries. Je rappelle qu'en bas tu as des plaques de fer du coup vu que j'ai déconnecté le... J'ai retiré le broyeur qui était au bout. Peut-être les rallumer t'en auras vite. Ouais mais... Attends. On va tout débrancher. Et je vais repartir sur les... Je vais repartir avec le système à poil. Je te confirme d'ailleurs dans les brûleurs si jamais t'as des... Genre t'as moins d'industries qui tournent, t'as des brûleurs qui s'arrêtent automatiquement de tourner. Qu'est-ce que t'appelles moins d'industries qui tournent et qui s'arrêtent automatiquement ? Je sais pas. Par exemple t'as des coffres qui sont pleins donc t'as des... T'as des usines qui arrêtent de tourner. Ouais. Donc théoriquement ils consomment plus de courant. Ouais. Donc si t'as moins besoin de moins de courant en fait automatiquement la production... Enfin la production de courant s'allume dessus. C'est-à-dire que je sais pas s'il te fallait 6... 6 générateurs pour tout faire tourner et que d'un seul coup il t'en faut plus que 5. Bah il y en a un qui s'arrête automatiquement d'arrêter de brûler. Avec le charbon ? Non même là. Non avec le... Avec les brûleurs. Ah ouais ? Ouais. Non avec le charbon la différence c'est qu'ils adaptent la consommation par usine. C'est ça la différence. Par générateur. C'est-à-dire qu'ils brûlent moins vite. Là la différence c'est qu'ils brûlent à fond certes. Mais s'il y en a un qui peut arrêter de bosser pouf il s'arrête automatiquement de bosser. Ça c'est pas mal. Ok. Sache que j'ai fait des prédictions absolument dans la pluie. Ah. Pour certains trucs. On est raisonnable quoi. C'est-à-dire que pour les potos électriques j'ai prévu qu'il y en aurait 60. Il y en aura peut-être pas 60. Pour les lignes électriques j'ai prévu qu'il y en aurait 200. Tu vois. Ouais. les petits amins là. Ah ouais. Mais j'en ai déjà. J'en ai déjà en plus. Oui mais normalement c'est... Ah déjà en plus ok. Ouais. Parfait. Et puis au pire je peux arrêter quand j'aurai mes plaques de fer je peux... Mes plaques en fer je peux arrêter mes... Je peux en démonter une ici. Et au fait à titre informatif les fleurs c'est la denrée rare quoi. Ah ouais ? Ah ouais sur ce monde là les fleurs c'est la misère. Comme t'as pu voir j'ai commencé à ne pas turler alors certes on a un peu de surface. Mais on est à court très vite. Ok. Bon là j'attends surtout que les plaques de fer se fassent. On va bientôt pouvoir y aller. Ça me permettra de refaire un tour à l'usine pour virer les suppléments de ce que j'avais sur les côtes. Oh ouais. T'as les décadres au bout de verre ? Euh non parce que tu m'as pas dit ce qu'il fallait. J'ai pas fait. Bon je vais aller les faire. 3 plaques douce tu dois je te laisse faire ça. Ça serait à la main et tranquille. Je vais foncer. Euh si tu peux démon... Attends mais y'a un atelier ici. Hop. Ah oui pense à crafter aussi des ateliers des machins qu'on puisse les prendre. Moi j'ai pensé à prendre des balises. J'ai craft quelques balises en réserve. J'ai pris du câble. J'ai du câble sur moi. Je vais reprendre... Ah oui du béton. Du béton. Ça a dû tourner ici non ? Oui. Bah t'es plein normalement. Normalement on est plein. Non il est pas plein. Mais presque. Il est pas plein mais presque. Ah mais t'as tout bien l'arrêt. Ok. Par contre c'est les rotors ça a bien tourné. Et comme quoi le béton on est jamais plein. Non mais bientôt ça va changer bientôt. Le béton j'ai bien dit qu'on en a trop à chaque fois mais en fait on a jamais trop. On est bien. On est bien. Mais faudrait pas que j'ai une folie de construction d'un con. Faudrait pas que subitement... Ah c'est des plaques renforcées que ça prend. Oui c'est des plaques de fer renforcé. Eh ouais c'est pas gratos mec. Ouais mais j'ai prévu surtout de quoi faire du MK1 dans la logistique. Plus que du MK2. MK2 je vais en prévoir... Bah MK1 c'est largement suffisant normalement puisque... Enfin non. Non je te dis de la merde. Je te dis de la merde. Parce qu'on sait pas ce qu'on aura. Ça se trouve qu'ils seront des gisements impurs tout nuls tout claqués. Et on sera obligé d'avoir un bon débit de charbon. Ouais. Mais si c'est du pur on s'en... Enfin que non même pas. Même pas putain parce que le problème... Ah ouais je pense qu'il faut qu'on fasse moult. Mais moult hein. Quels sont les entrepôts de conteneurs de stockage ? J'en ai 4 de prévue. C'est pas suffisant. Là pour le coup je serais toi je partirais sur 8 ans. Parce qu'en fait. Si on a beaucoup de charbon là-bas. Il faut qu'on puisse le stocker pour être sûr d'être jamais en rade. Même si on a une coupure de courant. Ou de trucs comme ça tu vois. Ou parce qu'on a une accélération subitement de la production. Ok. Comme ça ça te fait une réserve tampon. Ouais. Moi c'est ce que je fais parce qu'en fait cette réserve là. Moi ce que je fais sur toutes mes games. C'est que j'essaye de faire des réserves tampon pour tout. Comme ça tu as le temps de voir venir. Non. Ah on est à court de jus là. Vraiment. Peut-être des bouts. Ah. Il n'y a plus de... Oh pas ? Non c'était chez moi. C'était chez moi. Ah ouais. C'était le broyeur. Le broyeur. Le broyeur. Je suis en MK. J'aimerais bien passer en MK2 ici. Putain. Tu veux que je vienne passer en MK2 ? Non non c'est bon c'est bon. Au pire je peux les craft moins à la main. Ah mais c'est bon j'ai pris le stockage. Ah écoute c'était généreux je veux dire. Ah c'est bien maintenant. On voit la grande falaise de l'apocalypse. L'apocalypse zombie. Et dire qu'avant on ne voyait pas du tout les gisements. Maintenant on les voit devant. Il n'y a pas de problème. J'ai aplati le terrain là. Il y a une plante. Il y a une plante. Il y a une qui traîne sauche. Dès qu'on a de la ténélite. Je veux la dégager. Ah ouais ? Il y en a une. Elle est en plein milieu. Putain. Je le fais gars. Oui dans la lutte. On a une plus aussi aussi. Le Watkins qui fait principal. C'est le truc qui fait boodboing. On a coincé sous la base principal. On a coincé sur elle. On l'a coincé sur elle en fait. On a coincé sur elle. tu voulais passer quoi ça le sotape il aurait le cadeau s'il te plaît logistique mk2 on va te mettre sur 7 merci monsieur on va pouvoir m'appuyer un peu plus vite non 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 voilà ça va bien ça finit il reste plus que 16 de carburant je ne bouge pas en fait sinon j'en ai aussi j'en ai 77 pour ma tronçonneuse on avait pris que 14 pour la nomme ah oui parce que je me suis fait une tronçonneuse ouais ouais il y a eu un petit peu de travail en offre pour éviter du farm ou de latence inutile je crois en même temps du farm dans le jeu j'ai envie de te dire c'est le principe du jeu ouais mais c'était pas le farm c'est que j'ai regardé le jeu genre si jamais on a un truc à avoir en quantité de 1550 millions je pense ça va être fait en off ça ouais c'est possible après voilà moi ce que je voulais juste c'était avoir 6 tickets pour pouvoir débloquer un truc acier avant qu'on se tire t'as pas les 6 tickets là ? si si j'ai les 6 tickets sur moi ah ouais on peut partir du coup j'ai déjà les passerelles non j'ai pas les passerelles allez tout acheter on a les passerelles mais non on peut se tirer monsieur ok donc le bon char c'était vers le fond par là bas c'est le moment d'y aller et de pleurer parce qu'il avait en lèche je crois je suis un petit j'espère que j'ai toujours le mode arachnophob oh t'es qu'est-ce que je suis là oh t'es tellement long allo ? ah ouais un jour tu le trouves ? what ? ils sont pas à coté hein non non j'espère qu'ils sont purs quoi parce que sinon ah sinon laser army one et je crois pas qu'ils soient purs parce que normalement justement les charbons purs c'est le c'est un peu la signature du du comment il s'appelle j'ai sauvé de mourir t'as pas pris de la bouffe ? attends j'ai de la bouffe sur moi ? j'en ai 6 attends vas-y tiens je tombe par terre ah ouais merci t'en as un petit peu quoi ? ouais bah je me suis fait un stack de sang en bas un sou attends c'est quoi ça comme comme qualité ? ça c'est des purs aussi je crois mais t'as pas ? pardon je crois que j'étais as ouais non c'est pas beau c'est du normal normal ? ah ouais non c'est des normaux cela ouais mais y'en a 3 à retenir c'est pas c'est pas inintéressant ouais ouais on reprend à l'approche de la base ouais mec on a 3 purs 3 purs normalement c'est bon ça tourne ah non 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 ah à penser à remettre dans l'inventaire évidemment ça par contre c'est chiant quand t'as un truc dans les mains ça te le remet pas dans les mains tout de suite c'est chiant hein ah attention baston et si salaud y'a encore des noix là entre le rebord vas-y prends un aussi moi j'en prends un truc parce qu'il y'a pas trop de l'inventaire comme ça franchement je fais des tissus et j'envoie ça au broyeur ouais des noix de béril parce que le tissu c'est stupidement cher c'est pas trop mal c'est un bon deal oh attends à gauche à gauche y'a un un conteneur écrasé y'a des vis des cadres modulaires en fait j'aurais même pas eu besoin de craft lydis top top je vois des autres je vois encore des cadres ouais moi aussi j'ai pas la place j'ai pas la place pour prendre 59 vis hop à gauche là y'a des des ordinateurs y'a des cadres modulaires ici y'a des ordinateurs par là 59 vis ici euh cadres modulaires je peux encore en prendre si tu veux pour gagner de la place bah ouais si tu veux je te l'ai pour attends ouvrir capsule de largage oh cadres modulaires tiens tu veux l'ouvrir ? euh ouais bien sûr hop disque du disque du 9.9 et bah ouais c'était juste ce que j'avais parfait on est bien fait quoi ? il y a une justice dans ce moment de temps en temps parfait et c'est pour ça entre autres que j'ai pris plein de balises t'as pris des ordi au dessus aussi ? ouais j'ai pris les ordinateurs ok alors attends un kilomètre ouf maintenant c'est en face c'est par là 300 mètres c'est en haut de la falette donc derrière on va voir un kilomètre c'est pas si long ça va commencer à devenir loin si on doit faire des détours ah l'a fini il y a un truc ici qui doit avoir de la valeur parce qu'il y a deux mobs là où je suis il y a deux mobs plus un truc qui ouais derrière plus du poison tiens là ah là derrière regarde attends attends il y a des yeux dans moi moi je me soigne d'abord on fait de l'escape ah oui du quartz je vais prendre ça ah il y a un somersloop et un peu de quartz ah il y a un somersloop et un peu de quartz tiens il faut que j'aurai du ranger la truc sinon avant de partir pourquoi ? parce que j'ai en train de la sortir à chaque fois que je switch le truc dans mes mains je la vie c'est la vie mon gars c'est la vie c'est le problème euh parfait 72 moi vas-y je me prendrai full life bon il y a un truc dans la zone de poison là euh ça doit être une euh limace très probable alors il y a des bibis à droite il y a une araignée là dedans où ça va ? je sais pas j'entends des bruits de crates sur bizar voilà et à gauche je ferai du rocher il y a des bibis tu feras attention ah oui c'est ça t'as pas les bibis je vais les péter hein moi je vais récupérer ce qu'ils ont donné une petite carapace mais si quoi c'est bon il reste un ou pas ? ouais ah tu entends un truc ah dedans il y a une limace mais il nous faut la bombe ouais j'ai tué euh la dernière excellent il en reste une commencer contre l'arbre attends il en reste euh comment ça il en reste trois ah c'est bugué ok je récupère des noix ok euh le charbon est censé être par là maintenant ah il est en bas ouais ça c'est chiant et c'est pour ça qu'il y a une zone de gaz elle sert à séparer les deux zones t'en fout on a du béton non ? euh ouais mais je veux voir quand même s'il n'y a pas un chemin naturel au cas où il n'y a pas un chemin naturel qui nous permet de descendre dans la vallée autre que la zone gazoise là je crois que le jeu vient de me faire un doigt d'honneur là où est-ce que t'es ? euh je suis à côté de toi mec t'as dit on va visiter les bibis et le gisement ? c'est quoi comme un gisement c'est un gisement de feu ? ouais ouais si tu veux attends on peut descendre par là je crois et regarde j'ai débloqué les escaliers de rousse regarde ils s'emboitent tout seuls ceux-là ils sont pas magnifiques ils sont moins chers que les autres je démontre le béton derrière nous ou pas ? non bon attends tu peux le laisser allez rune 1 allez rune 1 il y en a encore une voilà il n'a rien de faire pur c'est du pur ça ? oh yes ouais ah de l'autre côté il y a une limace posée sur le sol où ça ? de l'autre côté ah ouais et on peut rejoindre l'autre côté à pied je propose qu'on le fasse pour récupérer la limace parce que la limace est plus importante que nos vies pas faux parce que comme ça si tout de suite on peut booster à mort les moteurs mais tu peux la récupérer toi la limace que je te vois en train de foncer dessus et t'as la place ? euh... maintenant je l'ai maintenant je l'ai oh ça pile ok il est juste là le gisement de mon chat ouais vu et le deuxième il est de l'autre côté ouais mais il y a une grotte ici il y a une grotte ici avec une masse de masse alors attends on va refaire la même allez c'est pas la même blague allez c'est pas la même blague ok attends parce que... ah bon on est dans le charbon allez je te fais un escalier t'es dedans mec pas besoin de chercher le charbon t'es dedans ils sont au bout de l'escalier là ? t'es dans le charbon alors je pourrais aller visiter la grotte là ? vas-y hein pute place hein c'est franchement je vais commencer mais euh... ça pue du cul ça en général ah attends je peux te discer du feu ou pas ? bah non ah oui c'est la fête du pion ça c'est vrai oh la... eh mais attends il y a... il y a mec elle est quand même large cette grotte hein ça pue du cul mec hein tu peux venir dans l'huile s'il te plaît ? en fait il y a 3 gisements de charbon ici ouais ça t'a pingé directement 3 gisements c'est ça ? ouais hop euh... t'es où ? t'es en haut ? en train de me battre à coté du charbon le truc c'est que j'vais mourir si ça continue mais mec j'sais pas où t'es non ? j'vais péter derrière fallait reprendre l'escalier t'es parti où ? bah j'suis à coté du chambard là ah ! ah ! ah mais t'es tout en bas en bas là ! bouffe des noix bouffe des noix ah t'es trop loin mec mais mec il avait juste à descendre l'escalier que j't'ai mis il y avait euh... il y avait du charbon et t'étais dessus oui mais là y'en a 2 oui bah là où je suis il y en a 2 aussi mec ah j'ai pas de bêtises hop là ça va pinguer 1 là et 1 là et 3 y'en a même 3 normal par contre c'est que des normaux je crois attends celui qui est à coté là alors j'vois rien dans cette brumasse de c** ouais ouais c'est chiant normal aussi ouais j'pense que c'est 3 normal on voit d'alque ? ouais voilà la pingas c'est là je crois ouais c'est bon je suis là tac 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 en fait c'est juste de l'autre côté du trou par contre on voit plus ici on voit rien on voit rien dans cette vallée de c** par contre une fois que t'es remonté tu vois tout ah mais c'est ça incroyable hein c'est bon et donc là t'as directement les pieds dans le bon chat ouais enfin tu vois tout mais enfin tu vois pas le fleuve on cherche de l'eau aussi dans cette histoire c'est à coté c'est à coté déjà on va commencer par poser une foreuse on va surtout attendre qu'il fasse jour mec parce que là on voit rien moi j'allais me taper une grotte à la c** on voit rien aussi dedans c'est ça ? non mais tu vas flipper mec parce qu'il y a probablement une araignée très grosse là dedans ouais mais attends j'ai l'arachnomob l'arachno machin ok bah tu peux venir si tu veux j'crois j'espère j'vois habilité mode arachnophobe il était pas activé oh f**k oh s**t oh f**k oh s**t vas-y j'y arrive où est-ce que t'es ? où est-ce qu'elle est ? dans la grotte où est-ce que t'es ? ah c'est derrière ok c'était en haut ah bah dans ce cas demande moi où est la grotte je demande pas où je suis c'est derrière moi où est-ce que t'es dans la grotte ? où est-ce que t'es dans la grotte ? elle est où ta grotte ? tiens je t'aurais répondu je sais que tu savais où est-ce qu'elle était oui tu as trouvé les embrouilles ? qu'est-ce que tu veux ? je ravasse tous les petits champignons parce que c'est du mycélium ah ok et donc je te dis pour pouvoir faire du parachute enfin du papier, enfin du tissu euh tout ça, du papier Q ouais du PQ à broyer pour torcher la broyeuse pour voir s'il s'en arrive au bout d'un moment je vois un truc important là-bas et je vois des Nyan Cat ah et bah c'est tes meilleurs amis les Nyan Cat c'est trop bien ça fait des petits miaulements et tout mets le mod arachnophobe pendant secondes ah non c'est hors de question c'est un jeu d'horreur en fait Satisfactory c'est tout ça qu'il faut comprendre ah ouais mais là j'en ai tellement plus bah les free têtes et Nyan Cat bah y'en a 3 hein bah oui par 3 ou par 4 comment ça y'en a gros ? bah j'aurais une grosse tête de chat de loin tete 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 y'a un petit déjà qui te fonce dessus deux non il me fonce pas dessus c'est faux ok viens vers moi, viens vers moi qu'on les embrouille à deux bon ça y'a une mort c'est un fake on a pas une lumière dans le jeu ? on a pas une lampe torche ? attends j'allais dans mes contrôles vite fait euh flashlight B B ? ah merci parce que ouais elle est morte oui oui celle-là elle est morte parce que j'ai un double drague parce que j'ai un double drague elle a les glitcher derrière un rocher je crois euh non elle se retourne là-bas elle arrive je crois ouais elle arrive c'est tellement marrant ce bah tu vois tu es la recte mais genre c'est genre c'est atroce où est-ce que tu vois une grosse tête de Nyan Cat avant que t'avances trop ? avant que t'avances trop parce que celle-là te poursuit à l'autre bout de la map alors euh j'en vois une tête noire à gauche si tu peux l'indiquer avec ta lampe alors tu vois ma lampe ? ouais là-bas tu vois le gisement ? à gauche le gisement le machin qu'on doit récupérer ouais le summer slip ouais ouais à gauche t'as 3 petits piques et 2 gros t'as 2 petits piques tu vois et 2 gros qui touchent le bluff bah elle est entre ces trucs-là je la vois pas moi ah si du coup c'est un bot triche en fait haha ah elle arrive on nous a vu elle est derrière le gros rocher là ah j'en vois une... oh c'est une petite elle arrive ah c'est une petite c'est une petite ok et je vois une autre tête après ok et j'en vois une autre à droite ah bah elle arrive c'est une petite aussi ouais normalement ça doit être une petite parce qu'elles sont par 4 normalement les piottes ok vas-y volu on met 2-4 ouais si tu veux la péter là j'ai pas peur après en vrai pour être sérieux normalement faut lâcher une balise tu lâches une balise tu dis bon bah si je crève je sais que je suis là bon après on a déjà fait un escalier en béton ça me l'est elle arrive bah vas-y je t'en prie n'hésite pas à la péter non pendant que je récupère du mycélium un tour de salle ouais 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 je regarde je fais le tour de toute façon je peux la ramasser je suis full donc euh non j'ai fait un tour de salle je disais ah oui par contre il doit faire beau dehors maintenant étant donné qu'on a pu brouiller à l'intérieur ouais très probablement donc je vais retourner dehors placer déjà les mines dessus les tourner vers le rebord placer les les centrales à charbon je peux dire que le neon cat c'est quand même une idée de génie c'est de la triche ah ouais c'est de la triche je les vois dessus des murs en fait c'est un hologramme qui flotte dans le vide mais c'est un très gros hologramme et ça fait des petits miaulements de chat au lieu des bruits bizarres qu'elles font peut-être suivre théorie de sucion dégueulasse là d'araignée par contre je suis au 600 euh je crois qu'il y a une grotte qui sort d'ailleurs de l'autre côté là oui il y a trois sorties de ce que j'ai vu trois sorties ouais quand tu feras le tour tu verras qu'il y a trois sorties il y a la une qui est bloquée par des rochers ok bon bah je vais aller voir celle-là vite fait donc je suis en train de sur remplir mon inventaire comme un sourd moi qui est en train de me dire bah je vais commencer à disquer les machins pour avoir du mycélium pfff bon bah vas-y une grotte quoi la tannée de mycélium quoi et en plus on est en mode économie de carburant artisanale ancienne à l'amande quel scandale il y a une île littéralement il y a une île c'est un microbiome voilà ouais t'as n'utilisé ce place comme ça de microbiotique ouais tu me disais qu'il y avait trois gisements de bons chars ici j'en compte que deux bah remets-toi un petit peu en hauteur et fais pinguer ta machine tu vas voir tu vas voir des choses normalement attends 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 il y a une grotte dans la grotte non ça me fatigue là par contre araignée ah non mais gros c'est un coitre oh putain grosse araignée sa mère vas-y il fallait que ce soit pour moi j'y arrive non mais j'y vais juste pas en fait tu l'as pas à gros je crois pas vas-y reviens après elle a semi des pop vas-y j'ai pas envie de l'agresser parce qu'elle fait vachement mal la grosse elle te trichotte je crois tout shot trichotte je sais plus donc bon moyen bof quoi et puis là avec nos petits tasers laser je sais pas combien il faut lui mettre de tatane pour la buter avec mais ça doit être un peu long quoi t'as du fer hein tu m'as dit pardon j'ai du t'as ramassé du fer pur sur moi oui oui j'ai un peu de minerais de fer parce qu'il va me manquer quelques plaques si je pose 4 si je pose les 4 de comment s'appelle en fait à la base j'étais parti pour mettre 3 fourreuses à charbon puisqu'il y avait que 3 gisements ça c'était le max c'était le 3 mais là en fait c'est 2 doubles qui sont posés les uns à côté des autres qui va me manquer quelques plaques pour faire mais c'est tous les normales là ce que toi t'as trouvé c'est genre des normaux et tout oui c'est des normaux donc on a aucun gisement pur non que les normaux est ce que tu veux qu'on aille voir les gisements à l'autre gisement à 1600 le plus loin bah déjà on peut traverser la rivière parce que de l'autre côté de la rivière il y en a il y en a un à 340 mètres derrière alors là c'est un truc aquatique que j'ai trouvé un truc aquatique c'est une grotte c'est dans une des issues c'est une grotte mais aquatique t'es obligé de prendre l'eau quoi c'est émergé on peut nager dans ce jeu ouais on peut nager à l'infini ouais genre c'est un ouais ouais ou c'est un ouais non ouais mais si si carrément bah tu meurs pas de faim tu meurs pas de faim après la tête sous l'eau je sais pas si c'est infini mais j'ai jamais vu de jauge de vie personne donc théoriquement c'est infini je vois des piu piu laser jaune à travers il y a moyen qu'il y ait de l'humain jaune oh ça m'a fait peur je crois qu'on a plus de jeu en fait ouais ouais ah c'est limas verdas ah non t'es jaune as un peu verdas après je t'avoue j'ai pas de jauge d'oxygène on va docker l'explo ah c'est cool comme euh c'est chill c'était à la surface marche auprès d'un mur en sautant euh nage en sautant auprès d'un mur tu vas plus vite ok d'accord toute technique de speedrunner de ce secteur ils sont reconnaissants oh non c'est un boss on va retrouver bien sûr un speedrunin sur sa chaîne Twitch ouais bien évidemment très grand speedrunner absolument pas salé exactement on l'appelle la truite salée bon là y'a pas d'araignée géante y'a que des y'a que des hubies la mouche y'en a 3 c'est pur ici attends si j'arrive sur un biome désert là non 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 par ça je veux que le jeune dise oui parce que si on arrive sur le biome désert mon gars je trouve du gisement de pure shock tout de suite bah là en fait j'en ai un mais un seul je sais où est-ce qu'ils sont ouais moi aussi en même temps tu me dirais y'a que ça quasiment par contre y'en a ouais y'en a qu'un seul heureuse est-ce que tu aimes tu te prends tu prends des moors n'est pas du de l'autre puis de l'autre qui à l'autre ne peux pas et tu il On n'a pas de map ? On n'a pas de map. On dirait vraiment le biome désert là-bas d'autre côté. Bon allez, je vais faire de mes dons. Disons que j'aurais trouvé un bout du monde. Il faudrait que je revienne poser une tour radar à la limite. Je m'en saura peut-être plus. Oh merde ! Au secours ! Ah, je suis tombé sur des Neon 4. Non, je suis tombé sur un gros chargeur. Ah, celui-là avec des peintures lulettes blanches. Ouais, ça marche bien le sauté sous l'eau. Le sauté que tu m'as indiqué. Ah, j'ai senti le racaillou. Il est fait opprimer par un cochon. Allo ? T'es mort ? Tu t'es fait opprimer par un cochon un peu trop fort ? Non, je suis vivant. Ok. Pourquoi je serais pas ? Je sais pas, t'avais mal le vivre le gros cochon. Du coup, je suis parti voir les éléments de charbon qui étaient à 600 mètres. Et qu'est-ce qu'il t'annonce de beau ? Est-il pur ? Que c'est dans le désert ? Ouais, non, c'est mort. Il faut traverser un biome désert pour atteindre un biome forêt sur une montagne. Ni de ta mère. Ouais, mais est-il pur ? J'y fais pas, je t'explique. Il va passer 40 minutes à aller chercher. Ah, si c'est juste ça, moi tu me dis, une fois que j'ai fini de ramasser mes trucs et que je sors de la grotte là, parce que j'ai bientôt fini. Je vais récupérer le soleil en ce genre. Je viens, je te fais du béton quoi. Je t'apporte un peu de civilisation quoi. Ah ouais, ouais, je veux bien de la civilisation. Un peu à planir une botte quoi. Ouais, parce qu'ici j'en ai un pur. Euh voilà, je finis avec quelques champignes j'arrive là. J'ai fait le gros du tout. Et puis y'a la grosse araignée que j'ai pas envie d'aller chercher du tout. Donc voilà. J'ai juste les derniers coins de grotte, histoire de bien ratisser les champignes. C'est quoi ce bruit ? Oh, c'est quoi ce truc qui vole ? L'espèce de raimenta géante qui vole là. Euh, c'est une raimenta géante qui vole. Ça me fait plaisir de t'aider vraiment. 1500, 1000 c'est du haut. 1550, allez on est content. Peut-être sortir de là à un moment donné. C'est bizarre avec la lampe torche, y'avait que le jour où on y voit mieux. On voit tout ce qu'on a raté. De quoi ? Alors grâce à la lampe torche, on voit tout ce qu'on a raté. Ah oui. Mais non mais c'est pas possible là, ça repousse. Parce que ça, je crois pas que je l'aurai raté. Ouais, ça repousse. Attendez. C'est à dire qu'on pourra revenir ce feed n'importe quoi. N'importe quoi. Ok, je suis sorti. Je suis sorti, je me dirige par toi. Non. T'es pas haut, donc t'es dans la plaine je suppose. Non, j'ai traversé la flotte. Mais si tu vas sur la gauche, tu vas vers près de l'eau et tu vas vers la gauche, tu vas pouvoir péter le jeu. Je suis en face de toi là. Ah oui, ils attendent gros là. Ouais. Je suis pas allé le faire celui-là. Parce que j'avais rien pour... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Attends, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais ? Il est béton. Ça t'étonne ? Vas-y, je vais prendre l'aide-place. Ah merde, c'est une jaune. C'est bon ou vous avez ? Il y avait pas... Il y avait pas à gros. Tu peux aller ? Aïe. Aïe. Aïe t'es mort. Aïe t'es pas encore mort. Aïe t'es pas encore mort. Aïe t'es pas encore mort mais ça va. Ouais. Tu peux démonter ça par contre. Hop. Paléobay, j'ai tout pris je crois. Tiens, attends, tiens. J'ai trouvé un peu de catherium. J'ai trouvé un peu de catherium. Oula ! Je peux plus prendre les agarics, je peux pas prendre, je suis fou. Ok. Attends, quoi que... Si, vas-y, je peux te libérer de place. Par contre, je pourrais plus rien prendre d'autre. Non, 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 viens, 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 on s'en fout. J'ai un de place sur moi. Ok. Et j'ai d'autre place maintenant parce que j'ai posé les lardons dans mon verre qu'on traverse là. T'as posé les agarics lardons dans ton alimentaire, c'est ça ? Ouais, dans mes mains. Ah, dans tes mains. Il faut éviter de les manger par contre. Ouais. Parce qu'on en a pas beaucoup. D'ailleurs, il t'en reste une sur la plage, là, à gauche. Ouais, parce que je suis pas passé par là et puis il y avait la brume, c'est ça. Ok. Il y en a deux sur les roches en face. Je veux bien que tu les prennes parce qu'on en a vraiment pas beaucoup des agarics lardons. Ils sont où ? Euh, là. Juste là où je suis. Attends. Ah, mais t'es... Ok, d'accord. C'est que t'es passé le 20, je sais pas moi. Ok. Il y a une épave d'ailleurs, juste à côté. Si tu veux qu'on aille se la cogner vite. Ah, je suis oeuf. Je suis pas allé aussi loin, mais vas-y. Parce que t'as des cadavres d'animaux si tu voulais les ramasser après ? Ouais. Pas de souce. On va se les faire aussi. Je pense qu'un disco de lard, c'est un poil le plus important. Ah oui, t'as besoin du fer pur que j'ai sur moi, c'est ça ? Non, non, non. Plus tard, plus tard. Là où on s'en s'est. C'est quoi ? Alors, il y en a par là. Ah, il y a... Oh puté, c'est un go aussi encore. Il y a des bibis aussi. Ouais. Ah, il a du cadre. Il a du cadre. Il a de la vis. Alors, c'est le truc. C'est le feu qui fait ordinaire. Ouais. Je vais t'éclater ta rince. Je vois ta rince. Avec tes boulettes là qui tirent comme ils volent quoi. Ouais, c'est vrai. Ça a dégagé. Regé, t'as des vis encore ici là ? Je vais pas les prendre. Ok, je les prends. Il y a du béton armé. Il y a des moteurs ici. Moteurs ? Je peux les prendre si tu veux. Ah, tu peux les prendre ? Vas-y, fais-le. Est-ce que par hasard... Attends, qu'est-ce que t'as sur toi ? Euh... Du béton surtout. Attends. Calcaire pur, ça, ça dégage. Pas de place. Hop, béton armé. Il y a deux trucs à prendre avec béton armé. Trop bien. Première, je crois que je t'ai tasé. Les os. Pas de soucis. Je me disais, je me suis fait taper deux fois là. C'est bizarre. Bien joué. Encore une. Là, là. Voilà. Morte. Sale prix. Pouf, pouf, pouf. Qu'est-ce que ça demande ? Un rotor. Un rotor ? Alors, si tu peux poser la station, normalement on peut le fabriquer. Euh, mais j'ai largement ce qu'il faut un rotor. Ah, t'as des rotors sur toi ? Ok, vas-y, bah on va. Attends, attends, attends. Rotor, combien il m'en faut ? Rotor, il m'en faut 150... Il m'en faut 100... Euh, j'en ai 155. Vas-y. Ah, a besoin de 10 mégawatts aussi. Ah, donc un brûleur. Je vais poser ça. Ouais. Pour le brûleur, j'ai quelques feuilles à mettre dedans, ce serait très bien. Ok, si il faut, vas-y. Non, mais j'ai de la feuille, vas-y, je vais mettre des feuilles. Vas-y, mets le rotor. Ah, tiens. Oh, parfait. J'ai pris le disque dur. C'est parfait. Ouais, bah t'attends qu'ils se vident en feuilles ou au moins que t'aies des feuilles sur toi et dans ce cas-là tu récupères. J'ai pas de feuilles sur moi, mais ça va les poser. Non, ça va poser un petit conteneur avec les feuilles dedans. Il y a du calcaire brut par terre, il y en avait beaucoup ou pas ? Hop, 44 je les prends. Je suis à presque 84. Je pourrais refaire un peu de béton si jamais. Ouais, ok. Euh, viens. C'est bien, on a grattin disque dur. Ouais. Ah si, pareil, si jamais je peux condenser... Je pourrais condenser un petit peu mon inventaire si jamais... Ouais, attends. Qu'est-ce que t'as ? C'est juste que je peux transformer trois limaces en... Parce que j'ai une limace verte et deux limaces jaunes, je peux les transformer en piles en fait. Ouais, attends. Je peux me libérer une place dans l'inventaire. Euh... Puis moi aussi... Attends, c'est où ? Et pareil, du coup, ton béton concassé, je peux le transformer en béton tout court. Donc euh... Je gagne encore un peu de place aussi. Étape 10. Tiens. Super. Tiens, si tu veux faire une limace en plus, j'en ai une sur moi. Euh... Peut-être que ça, tu peux me donner les piles à électro-limaces vertes. C'est ce que j'aime déjà. Euh... De toute façon, les piles à électro-limaces, qu'elles soient vertes, jaunes ou bleues, euh... C'est les mêmes. Ah... C'est pour ça que je voulais les transformer. Parce que, en fait, c'est euh... Quand t'as la limace verte, t'es... En fait, la limace verte te donne un éclat de charge. Et la limace jaune t'en donne deux. Mais sinon, après, elles s'empilent, les éclats de charge. Euh... Les télingos, je te les transforme en quoi ? Plaques. Des plaques de fer. Plaques de fer. C'est parti. Je peux même te faire de la renforcer, vu que j'ai de la vis sur moi. Euh... Non, j'ai plus que ce qu'il en faut. Plaques renforcées. J'en ai 400 sur 279. Ok. Euh... J'ai ça. Alors, transformer un peu de béton... Le béton brut en béton tout court. Ça va libérer encore un stack. T'as du Summer's Loop sur toi ou pas ? Comme ça, je te le récupère à la limite. Non, je l'ai pas. Le seul... Ah putain. Le seul truc que tu récupères pas quand tu t'es fait une... Une foreuse. C'est la foreuse portative. Tiens. Les éclats de charge sont par terre. Ouais. Et... Les plaques. Merci. Les plaques aussi. Ça va libérer un peu de place... Ah. Je détruis pas. Je vais transformer du tissu. Maintenant, tout de suite, je suis pas sûr que c'est rentable. Écoute. Y'a qu'à rouler. Je peux le démonter ? Ouais, vas-y. Faudra... Dépendant de la taille du gisement, faudra peut-être que je refasse des... Foroses à main. Là-bas. Bon. Le calcaire. Je sais c'est quoi, mais... Je l'enlève. Ok. C'est revenu. Hop, t'as vu, t'es un alien ici. Ouais. Mon, mon, mon. C'est en haut. Oh, tu es pur. Oh, c'est pur. Ouais. Attends, viens. Ici, là. T'as les carapaces qui doivent se traîner par là. On voit une qui flotte, là t'en a 3 ici et là bref, et voilà, le charbon il est, il y en avait un là déjà, il y en avait déjà un sur le chemin, oui mais je veux dire, le charbon pur il est là bas, en haut, à cause de son orientation, ou alors il est tout au fond derrière dans le désert, bah après je l'ai pas regardé, attends, ok il est là, il est là, c'est celui qui a 612 c'est ça ? Ouais, donc qu'est ce qu'on fait, on saute à la flotte, on nage, déjà on en a un pur, déjà mec on a tout gagné, qui est pas très loin de l'eau, ouais, T'as assez de béton pour faire ça ? Oh oui, je sens que ça va pour forer et que tu vas tomber, tu marches au bout à chaque fois, oula, c'est quoi ça là-haut, là-bas ? C'est quoi ce truc-là en bas, là, des plantes vertes ? Ah oui, je sais pas, c'est pas du béton, c'est tout ce que je peux te dire, faut que tu tournes un peu, Oula, le dernier il a foiré, C'est un peu tricky, là, tu veux dire que j'enlarge la plateforme ? Non mais c'est bon, c'est bon, ça le fait, bon je pense qu'on a changé de biome, je pense qu'on peut le dire, Ouais, il y a un mob là déjà, qui nous accueille, Ah oui, on est sur de la paléo baie, on a changé de biome, Ah, tu veux de la paléo baie ? J'en ai récupéré, Ah bah oui, filez-moi ça fera un stack complet de mon côté, Hop, comme ça je les ai dites sur moi, ça te libère un peu plus, Et puis je le laisse pour moi ! Parce que théoriquement, t'as vu dans le jeu, tous les biomes sont collés les uns aux autres, Mais c'est surtout tous les mêmes biomes en fait, le jeu n'est pas généré adaléatoirement, Oui, oui, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que quelle que soit la map en fait que tu choisis, tu choisis, tu changes juste ton départ, Et l'emplacement des biomes aussi ! Ah oui, l'emplacement des biomes change ! Ouais, mais ce biome là, je le reconnais ! C'est celui de base, c'est le biome vers de l'oeil ! Ouais, si je me souviens... Et du coup, il est où mon chat ? Là, là, juste là, il y en a trois ! C'est du pur, ici, et il y a de l'eau juste à côté ! Il y en a deux, pardon, deux pures, excuse-moi ! Non, trois pures, j'avais raison ! Oh le gavage ! Oh, il y a de la biomasse ! Il faut faire des couillons, là, les gars ! Et sache que si jamais t'es chaud, du charbon, il y en a partout, ici, hein ! Et il y a même des gisements de pétrole pas trop loin ! Bah, ils sont à une borne, mais de là, c'est pas très loin ! Il y a un gisement de catérium, enfin, il y a un petit truc de catérium, là ! Hop ! Démonté ! In the pocket, ça ! Tu vois le gros caillou de Kingston, là ? Dans ma poche ! La gauche ! Y'a pas moi ! Euh, là-bas, qu'est-ce qu'on a ? J'ai tout démonté, hein ! Oh, ok ! Des petites noix ! Tu étais encore en train de massacrer la population locale, est-ce que j'entends ? De l'emboxyte ! Ah, intéressant ! Il protège mon gisement ! J'ai vu si je peux que je passe par une recherche pour l'emboxyte ! Euh, nan, il me semble que c'est juste les paliers, j'ai jamais vu de recherche ! C'est juste les paliers ! Ouais, donc, là, c'est intéressant que ça ! Du soufre ! Et du quartz, par contre, ça, très intéressant ! Ou une machine, aussi ! Euh, on a un pote, là, qui crache, ici ! Ouais ! Avec un très gros ! Un tour y'a d'or ! Son cul d'un tas de marques ! Ouais, très bien ! Par contre, j'en ai perdu ! Je crois qu'il a sauté du bout de la falaise ! Ok, cool ! J'espère qu'il t'a lâché un ! J'en ai perdu le cul ! Est-ce que ce n'est pas le sérieux ? Oh, c'est plein de petits gisements, là ! Trop d'intéressant, ça ! On va pouvoir faire toutes les recherches sur le quartz qu'on veut ! Il y en a partout ! Il s'était porté ! Et il est revenu ! Bon ! Ça, je crois que t'as part d'étendre à l'eau ! On va essayer de grimper dessus ! Hum... Quelqu'un à l'arrivée, je m'en fous ! Ça, c'est du katarium ! Ça, je prends ! Là, je suis parti un peu l'ombre ! Parce que là, je me dis que si on peut avoir assez de soufre, assez de katarium, assez de tout ça, on peut continuer les recherches ! C'est du katarium ! Ouais, c'est du direct ! Oh, il m'a mis midlife ! Oh, le bâtard ! Oh, pas de totem le katarium ! Oh, lui, il se pose en pro, ça ! Euh... Yes, il n'est pas moi ! On ne peut pas pourquoi... Un bloc de fer, mais fer, on n'a pas besoin ! Quelqu'un, je vais le laisser là aussi ! Donc, on voit, je peux le tabasser ! Ah ! J'ai trouvé un peu du rayon ! On ne le rabasse pas ! Je suis ! Dans la poche, pas ! Je suis mal ! Encore ? Oh, il fallait que ça aille dans la poche gauche ! Non, on va ! Non, je me quitte ! Je n'ai pas touché à l'uranium ! J'ai jamais touché à l'uranium dans ce jeu ! Il faut des menus spécialistes ! Moi, je l'ai trimballé à la main une fois ! Parce que je trouvais ça drôle, je vais faire des blagues ! Depuis, je n'ai pas touché à l'uranium ! Bah, moi, j'ai vu que... C'est en temps que Kenny l'a testé, quoi ! Moi, j'ai fait... Ok, les radiations se multiplient entre elles ! Donc, théoriquement, tu pollues tout le monde à l'infini ! Parce qu'il n'y a pas moyen de traiter tes déchets ! Je fais pourquoi je ferais chier avec un truc qui produit à peine plus... ...que le charbon ! On continue le charbon, en fait ! Voilà ! Je n'ai jamais quitté le bon char ! Le bon char, c'est la vie ! Oups ! C'est pire, ça ! Je crois que... Tu vois, j'ai vu une fois... J'ai l'arracheuse, les rations que j'ai tout porté ! Bah voilà ! J'ai un disque dur, si tu veux, ici ! Ah ! Je viens le récupérer ! Il faut d'abord que... Ah oui, t'as tapé le gros, là ! Ouais, ouais ! J'ai des ordinateurs aussi ! J'arrive, je suis en train de faire le tour de la berge, là ! On est en train de récupérer tous les... Tous les gisements ! J'ai des ordinateurs aussi ! Bon, du coup, moi, en attendant... Je vais... On va installer les générateurs ici, hein ! Sur du béton ou pas sur du béton ? Les générateurs sur du béton, mec ! Il faut que je te pose une base ! J'arrive ! Euh... Attends, il y a d'abord des autres groupons à tabasser ! Là, c'est un groupon à tabasser ! Mais putain, il y en a encore, là ! Vous saoulez, hein ! On va pas sur du béton ! On va aller ! C'est bon ! On va ! On va aller ! On va aller ! Et on va aller ! On va aller ! Vas-y y'a des gisements partout, moi j'arrive pas de papillonner. Les gisements de con, je vais les chercher quand même parce que je vois que c'est des gisements. Et ça me renfonce. C'est sérieux. Rien. Je me suis fait taper par un mob et je me suis fait procher du haut de la falaise. Aïe tu l'as très mal vécu. J'ai fini dans la place. Ça va, ça aurait pu être pire. T'aurais pu finir tout court. Oh bah je suis plus loin. J'ai dû mettre ton moi plus à voir quoi en foutre moi aussi. Allez hop c'est parti, 6. On s'insale au bord de la falaise ou pas ? Ouais très joli ouais. Très bien. Bah il faut surtout que tes générateurs soient proches de l'eau donc ouais c'est ce qui compte. Effectivement. Attends je suis là, je suis hal. Très bien. Très bien ce que tu fais. C'est pas joli ça. Non c'est dégueulasse ça. Ça me va pas ça. Faux. Alors. Pourquoi faux ? Parce qu'on est dans l'herbe. Donc si on veut pas être dans l'herbe il faut surrehausser à l'infini. Voilà. Comme ça. Et là on est plus dans la wood. Euh tu pourras poser des escaliers après ? Ouais bien sur. On va poser des gros blocs hein. On va poser du petit bloc après derrière pour économiser le baison. Euh ça changera ? Tu regarderas le petit ou le gros, c'est 6. Ah ok. Je pensais que c'était plus. Bah ouais non mais c'est pas toujours le truc que j'ai trouvé moi je fais. Je me fais chier à construire un petit alors que t'en fait c'est l'hérité. Et du coup je construis un groupe pour éviter que les petits mobs se jouent dedans. Faut que je récupère ça visiblement. Mais t'as fait un massacre un mec hein. Tu vois ? Y'a des gens qui habitaient sur place c'est fini hein. Et euh donc Esca. Euh hop hop. Esca comme ça. Euh. T'as du Gatarium aussi. Encore quitteraient. Où ça ? Euh. Contre la montagne. Euh. Attends. Ouais. Euh. A droite, à droite, à droite, à droite, à droite de l'autre côté. L'autre montagne. L'autre caillou. Ah oui d'abord. Allez j'ai pas arrêt du temps de discuter du coup. Faut que j'aille chercher. Ouais mais c'est pas grave. C'est pas grave c'est ouvert. Ouais mais bon c'est un coal zapper moi je me connais. Si t'as de quoi faire une station de recherche on peut commencer à commencer de la recherche. Si. Bah oui qu'est ce que. Comme j'ai fait à la B2 en fait tu clones tout ce qu'on. Tout ce qui est clip. Les trois constructeurs de base là. Les trois trucs de base. Un truc qui te permet de faire les balises. Un truc qui te permet de faire. Un truc qui te permet de faire. Les euh. Bah toutes les transfo de base. L'atelier là. Et euh. Mais après j'ai. Après tu peux. Reste encore ce qu'il me fallait. Après si tu peux. Encore ce qu'il me fallait. Ok j'ai encore ce qu'il faut. Mais putain. Le rab est là. Je veux juste ça. Alors. On va. Continuer à partir. A faire partir la plateforme. Vers la flotte. Du coup je vais avoir des fleurs. C'est bien. Je vais pouvoir peinture lui. Alors j'arrive sur site. Qu'est ce qu'il y a. Ah oui il reste des petits moteurs. Je te les récupère. Des vis. Je te les récupère. Les moteurs. C'est récupéré. Le disque dur. In the pocket. Dans la gauche. On se trompe pas. Des carapaces partout. T'as massacré encore. Toute la population locale. Non. Ce que j'aime bien. C'est surtout. Il s'associe à y avoir un gros. Je retrouve trois carapaces partout. Le mec a massacré tout le monde. Non mais en fait. Il a aller chercher. Ses petits enfants. Il les a soumis. Il les a soumis. La haine de son prochain. Et totalement. C'est pas de la faute. Je leur ai dit. Ceci est à nous. Ils ont répondu. C'est à moi. J'ai fait. On n'est pas démocrate ici. Et je les ai tués. Alors. Est-ce que tu veux que je te fasse. Une descente un peu smooth. Au niveau de l'eau. Parce que idéalement. Tes générateurs. Il faudrait qu'ils soient au niveau de l'eau. Ouais. Je m'explique pourquoi. Parce que l'eau. N'aime pas monter. Oui. Mais la pompe de base. Tompe. Jusqu'à dimanche. Ouais. Mais tu gaspilles. De l'eau. Enfin. Tu gaspilles. Du jus. Pour être exact. Bah attends. Dans ce cas là. C'est pour ça que je te dis qu'en fait. Ce qui est pas gênant en fait. Quitte à faire des kilomètres de tapis. Mais avoir vraiment les générateurs proches de la flotte. Attention que je te fasse pas tomber dans l'eau. Hein. Si tu veux démonter avec moi. Euh. Ouais. Il suffit de faire ça. On va faire un ascenseur à partir de là. Là. À partir de là. Celle que je supprime. Ah. Hop là. Et hop ça dégage. Ah. C'est plus blanche que foncée. Les pompes fonctionneront pas. Mais là c'est pas pour mettre les pompes. Là c'est pour mettre les générateurs. Oui. Qui vont accueillir les pompes. Alors. Générateur à charbon. Alors. C'est tout celui là. Ah t'as mis des petites plateformes ou t'as mis de la grosse là ? Ah t'as mis de la petite. Ah je vais mettre de la petite aussi. T'as raison. C'est stylé. C'est rigolo de voir un peu l'eau dessous. D'ailleurs j'ai pas tout débloqué. Mais alors là. Ça vérifierait que je mette que des plaques de verre. Tu veux mettre verre ? Ouais. Y'a la plaque de verre à débloquer. Attends. On l'a ou on l'a pas ? Non on l'a pas. Pour l'instant on l'a pas. On viendra le faire le seul après. On s'en fout. On va le faire. Ah oui. On a le Recherche Lab. C'est parti. Euh. J'aurais voulu te mettre. Tu vas me détester si je te demande ça. Donc je vais rien te demander. Vas-y. Tu es ce que tu veux ? Non non je vais rien te demander. Tu vas me détester. On peut déjà fabriquer des inhalateurs. Non non tu vas me détester. Je te le demande. Vas-y. Non mais demande. Non mais tu vas me détester mec si je te le demande. Vas-y. Qu'est-ce qu'il faut ? T'aurais pas par hasard... Par hasard. Vas-y. Non ça sert à rien. Non pour ça ça sert à rien en vrai. D'accord. Je te le demanderai pour autre chose de plus utile. Quoi que vas-y là-dessus. Est-ce que tu aurais 25 plaques et 25 rotors ? Alors plaques de fer renforcées. Ouais ouais j'ai tout ce qu'il faut mec. Mais tu vois mais bon c'est pas utile c'est pour faire des inhalateurs il n'y a pas d'urgence en vrai. Par contre ce qui serait intéressant c'est qu'on arrive à garder... Tiens. Ah oui on n'a pas de bon char sur nous. Et on n'a pas de soufre. Non non mais on n'a pas le soufre non. Ah oui. C'est où ton machin t'as posé sur eux ? Ah ok je vois. Viens le voir. Alors par contre je sais pas comment les poser. Les... Comme ça ? Alors. T'en es vers l'eau ? Je débloque juste mon truc pour... Pour vider mon inventaire. Voilà. T'es à la con. Dans 3 secondes c'est débloqué. Confirmé. Disque dur je vais lancer une recherche pendant qu'on fait ça. Alors. Euh... Oui. Il faut que tu aies l'eau vers la mer. Ouais. Non mais c'est... Exactement ça. Par contre... Excusez-moi je vous déteste mais euh... Vas-y. Bah tu vas me détester mais euh... Moi je suis un peu tatillon sur le rangement des unités de production monsieur. Tu veux me mettre sur le bord 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 de la plaque ? Il faut surtout que tu découvres une touche. Euh... Je te laisse ramasser ce qui est par terre. C'est quoi ? Je sais pas c'est de l'excédent. Yap. Yap. Moi je pouvais pas le prendre. Ouais attends. Euh... Voilà. Alors. Je les ai laissés espacés afin qu'on puisse... Qu'on puisse passer un câble par... Un... Un toyo de... Pas un toyo. Quoi ? Mais un de... Je les ai laissés espacés pour qu'on puisse faire ça. Regarde. Euh... Où est-ce que c'est logistique ? C'est la... Organisation. Voilà. Qu'on puisse faire ça. Ah un caisson entre chaque... Ah c'est pas con. Comme ça on en a besoin que un. Que de un. Ou de deux. Parce qu'on peut en poser un au-dessus. Hop. Et comme ça en fait. On peut faire... Genre euh... Ça. Attends. Genre attends. Genre ça c'est moche mais euh... Déjà je pense qu'il faut que t'en poses trois. En piler. Les uns sur les autres ? Ouais. Trois... Trois voire quatre pour en fait avoir deux sorties. Euh... De ce côté là. En fait. Mais là on a deux sorties l'allaire. En fait on a emmerdé dans tous les cas parce que c'est pas des doubles. Chier. Bah oui parce que si tu veux qu'ils soient efficaces il faut que t'es... Ah non ah oui t'as branché les deux face-face c'est ça ? Ouais. Tac. Oui les deux sont sorties. Ok ok. Ouais c'est pas cool mais carrément. Carrément carrément. Par contre il faudra juste installer d'abord le système de tuyauterie ici. Avant de passer celui-là. Alors il y a autre chose à faire en fait. Mais j'ai pas de matériaux pour te montrer. Euh pylône est-ce que tu peux aller dans logistique monsieur et aller sur pylône de convoyeur ? Ouais. Celui-là ? Ouais exactement. Alors tu le places face à peu près là où je suis. Ouais c'est ça. Et t'en remets un deuxième par-dessus. Maintenant tu vas pouvoir accorder tes tapis du coup qui sont de l'huile là-haut. Alors par contre faut bien te placer. Ouais parce qu'il va pouvoir se mettre voilà. Et tu vois ça permet d'avoir des angles propres et pas près de marcher sur tes tapis partout. Et tu peux passer sous les échelles et tout. Alors tu pourras les décaler parce qu'en vrai on s'en fout pour être sur le bord de mer etc. Et voilà ça te... Ça te permet d'avoir des usines propres et pas de taper tes trucs quand tu te balades dans ton usine. Pleine face. Tu peux ramasser ce que font ce plan ou quoi ? Euh... Ah oui. Ah oui. Il faut être ramassade. Euh... J'ai plus de place sur moi ça commence à vraiment être la merde. En même temps la boxing je crois qu'on se lance. Ou alors faudrait que je commence à poser un peu plus de béton. Ce qui ne serait pas con. Un peu plus de béton. Plus de béton. C'est que... Merci. Heureusement qu'on récupère 100% des ressources quand même. Oui. Clairement. Clairement. Tellement. C'est quoi ça ? Ah non, ça c'est fait. Ah, c'est du béton que toi t'as ajouté ? Vraiment ? Euh, non, j'ai pas acheté de béton. J'ai acheté du béton. Non, j'ai de la place à mon inventaire. J'ai pas acheté de béton. J'ai acheté du béton. Ça c'est quand t'as démonté un truc tout à l'heure, comme t'avais pas de place dans ton inventaire. Donc tu m'accuses moi d'avoir jeté du béton ? Oui. Normalement t'as atteint un tel niveau d'un faible quoi. Et là t'entends la musique de Payday 2 qui se lance derrière. Vous avez atteint le niveau 50. Il y avait 20 niveaux ? Ouais, il y avait 30 niveaux. Oui. Il y avait 20 niveaux. Il y avait 20 niveaux par haut. Non, il y avait 20 niveaux. Non, je sais pas ce que j'ai pensé mais je l'ai pensé là. Non. Non. J'ai pensé un truc, j'sais pas où ce qu'il est. Mais... Par contre on peut avoir un peu de béton et on prend le mec. Par pitié, laisse-moi poser du béton, j'en peux plus, j'écoute pas ça, au secours. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Alors, alors. Je m'a dit qu'une pompe peut alimenter deux moteurs, c'est ça ? Une pompe normalement ça peut en alimenter deux. Donc je mets combien ? Je mets un réservoir devant chaque pompe ? Ouais, là c'est ce que je fais. Alors par contre je peux pas le poser exactement devant. Si non, moi tu peux le poser exactement en face. Parce que j'ai pas posé la pompe à bon endroit. Ah mais dans ce cas-là tu poses d'abord le pompe-mer et ensuite tu poses la pompe. Ouais, ouais c'est ce que je vais faire là. Donc attends, là je suis en face. Il faut que tu sois en face de la caisse en fait, de la caisse de stockage. Je suis en face là. Là je fais en 180. Et je la décale comme ça. Et là normalement c'est bon. Ton réservoir n'est pas en face de la réserve de stockage. Et d'ailleurs tu aurais dû la repousser pour pouvoir t'étaler avec ta tuyauterie. En fait tu aurais pu pousser tes caisses au plus loin. Comme ça tu aurais eu la place de tirer. Parce qu'en fait ce que tu oublies c'est que tes gisements de charbon, enfin ta desserte de charbon, elle est pas obligée d'être collée là comme ça devant tout de suite. Voire même on peut construire peut-être même tes pompes à haut un peu plus loin. Si tu veux. Pour avoir un peu plus de place. Parce que là on est collé sérieux. Moi j'aurais bien ajouté une dalle là tu vois. Mais attends la pompe à la sortie de la réserve de fluide c'est encore la pompe qui pompe. Oui je suis là. Oui mais t'es pas très loin et t'es en tout seul plat là. C'est vrai t'es collé là tu vois t'as juste rajouté trois cases. Sauf que ça te laisse la place pour caler un peu ta tuyauterie. Sans pour autant marcher sur le reste. You know man. Yes. Et donc là idéalement il faut que lui soit ici. En face de tes conteneurs. Voilà ça c'est peut-être en face. Tu pivote. Ça ? Oui ça va très bien. Ça va très bien très bien. Moi je me recentre un peu plus sur la dalle pour l'esthétisme mais ça marche. Attends du coup je vais me mettre en haut pour poser la... La con ? Ouais. Ouais. Putain mes portes à la cul. Déjà pivote là. Elle est pas face à toi. Elle est pas face à moi ? Si si elle est face à moi. Non non non. Je suis en bas je peux te dire elle est pas face à toi. Voilà. Tu vois regarde elle est pas face à toi. Elle est de profil non ? Je la... Non 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 non. Ah bah moi je la vois de profil. Regarde. Ah oui. Putain. Je la vois de profil. Non non c'est normal c'est le bug de construction. Tu la vois d'équipe. Alors connecte là. Maintenant ce que je t'invite à faire c'est descendre et essayer un truc incroyable. Le problème dans ta tuyauterie c'est de sortir un toyeau mais sur support de pacline. Genre tu prends ton toyeau là. Tu le tires tout droit. Tu le poses genre... Ici hein. Juste là. Il est droit. Non. Il est de travers. Non. Il est pas de travers. Il est de travers. Il est de travers ? Ah ! Il est de travers. Bon j'ai failli démontrer le mauvais truc. Pour te donner une idée c'est cette ligne là là. Entre les deux dalles qui fait que c'est au milieu. Vas-y tu poses. Là dessus tu mets un croisement de pacline. Genre vers le haut. Vers sa gueule. Vers sa gueule. Vers l'entrée de... Voilà. Par contre. Par contre il faut que tu le mettes en latéral. Parce que ton intérêt c'est de sortir les tours bleus. Voilà. Exactement. Voilà. Ok et après je démontre le reste. Et voilà maintenant tu démontres ce qui dépasse. Ok. Et ça te parait de sortir des jolis tuyaux devant. Et ensuite tu pourras aller donc les connecter à chaque station. Voilà. Pour l'instant va pas plus loin. Puisque l'intérêt c'est de savoir aussi comment tu vas raccorder tes tapis en charbon. Ouais mais justement. En fait ce que j'explique. Nan attends j'aurais du tourner là. Ouais t'aurais du le tourner. Alors là tu vas voir c'est une petite prise de tête. Mais euh... Parce qu'en fait quand tu le tournes tu peux pivoter le... Euh... Tu peux pivoter la tête voilà. Sauf qu'il faut que tu la décales par rapport à ton alignement. C'est à dire que là non. Nan t'es tordu. T'es tordu. Faut que tu te ramènes. Reviens en arrière. Un peu plus en avant. T'es légèrement tordu mais en vrai ça va. Ah je te marche dessus. C'est trop bien. Vas-y. Balade-moi. Porte-moi esclave. Oh je te pue le salaud. Nan il est tordu. Ah merde attends. Et tu vois c'est des légères prises de tête. Et je crois que t'auras l'effet tordu juste parce que la pompe de base. Enfin le réservoir est pas correctement aligné je crois. Sur la dame. Ah ouais. Ouais je crois mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je te laisse tâter des trucs. Moi de mon côté. Ah ouais. C'est une station Bouchard. Je nous invite à faire des trucs un peu esthétiques. Parce que finalement. C'est la station de mon chat. Ah mais tout ça moi je peux pas construire. Ah mais je peux rien construire parce que j'ai pas de métal. Ah tu peux même changer l'inclinaison et tout du truc. Ouais ouais mais carrément. Ah ouais non monsieur. C'est fait pour des gens comme moi qui ont l'amour de la base monsieur. Ouais. Mais je peux pas. Ce sera forcément un petit peu couillé. Non ça va forcément un petit peu couillé. C'est toi la couille. Ouais je sais. C'est toi la rache. Alors tu te noteras que la base que je suis en train de faire elle est dégueulasse. C'est que c'est un gruyère. Mais c'est parce que j'ai l'intention de raser la biomasse qu'il y a dessous quand même. Oh qu'est ce que c'est emmerdant les tuyaux qu'on puisse pas passer au dessus. Qu'est ce que ? Danny the fuck c'est ça ? Danny the fuck. Y'a le saïe pas ici. Heu. 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 Ha si je pourrais commencer à faire des cloisons en faisant des plaques. Ouais c'est parti ça va me dégager un coup. Un peu de merdier ça va me faire du bien. Putain je suis dégoûté, il me manque 2 catherium quoi ! Ah ouais à ce point là ? Ouais pour débloquer la recherche figante. J'ai de quoi faire 48 lingots mais en fait faut que je retourne à la base. A la base on a ce qu'il faut. Non on ne va pas transformer ça tout de suite. On va transformer ça comme ça ici. Euh tu aurais pas un lingot te faire sur toi ? Euh le tissu ? Lingots je crois pas. Non je les ai refilés tout à l'heure. Yes. T'as de la place pour prendre genre 2 tiges ? Euh ouais. Je vais te filer ça juste pour vider des places dans la terre. Je suis de l'autre côté de mon toyon. Ouais j'arrive. Ok euh... Tiens... Voilà. Et alors moi ce que j'aurais pu faire là... Euh... Ah putain mais oui mais pour faire ça excuse moi monsieur. Est-ce que je peux te redemander quelques tiges s'il te plait ? Quelques tiges ? Quelques c'est combien parce que j'en ai plus beaucoup ? Je sais pas moi... Je sais pas moi... Je sais pas 10 ? Ah c'est 2 hommes ? Ah merci on va battre 37. Le mec il me dit que j'en ai pas beaucoup mais là je le sens. J'aime trop ce type mec. Ah ça c'est toujours un peu... Ça peut toujours le point que tu vois que... Ah mais je crois que ça marche pas et que c'est pas ce qu'elle est là. C'est ça ? C'est ça ? Ah oui. Je vais ouvrir les détails. Euh... Alors du coup j'aimerais que je parte comme ça. Ah ouais ça se fait hein. Ça se fait ça se fait que je te tire d'ici. Ouais. Ouais. Euh... Pourquoi il va me la mettre dedans ? Passe de con. Il a arrêté tout ? Quoi ? Euh... C'est moche ça n'est c'est pas ? Ouais. C'est moche là c'est monsieur. Ouais. D'un coup ça passe à travers la passerelle messieurs. Alors. Euh... Comment tu peux te faire ça ? Si tu veux te faire ça bien... Non non si tu veux te faire ça bien il faudrait que tu l'avances encore. Il faudrait que tu l'avances encore de deux. Ah mais viens voir c'est propre. Ouais ouais. En fait ouais. C'est ok. Moi je peux continuer les passerelles. C'est ok. Putain je dis que j'ai mis les passerelles ? Je suis pas sûr. Je suis même pas sûr pour les passerelles. Du loot débloquable hein bien sur. On l'adore. Ah j'ai plus de... J'ai plus de... Ah j'ai plus de tiges. C'est la merde. Ah pas une tige ou deux à dépanner frère. Est-ce-te-plaît. C'est pour un vieux de la construction. Faut faire de joli passe pas. Yes. Oh que chaud. Ouais je t'en donne plus là par contre hein. C'est marre. Ah bah de toute façon je t'en donne. Ouais non mais si. Je t'en rends. Je t'en rends. J'en ai pas besoin de plus. Hop. Je te vis de la plaque. Et euh... Et de la tige. C'est pour toi. C'est par terre. Sans toi ça fait plaisir. C'est moi qui rigale. T'as plus qu'à te servir. Attends je l'ai mis ou l'autre ? Comme ça. Bon les deux pompes seront pas posées. Pareil je crois pas. Euh... Oui elles sont pas parfaitement limes. Enfin... Ouais on te sens sur l'eau. Donc la construction sur l'eau. C'est ça. C'est ça. Ah il faut que tu descends par le touillot aussi. Ça marchera pas. Jamais ça marche. Ah faut que je monte sur la pompe forcément là. Non non tu peux venir là où je suis normalement ça passe hein. Bah je crois qu'elle est trop proche en fait. Ah ça l'a fait bugger. Ouais ça l'a fait bugger. Trop proche. Attends, ramasse la tige et les plaques tant que... Ça soit irrécupérable. Ah ouais 132 il est resté. Quoi euh... Ah non j'en ai 132 maintenant. Ouais 132. Attends je t'en ai... Sur les 42 j'ai dû t'en rendre une trentaine. Une trentaine calque. Euh... Je suis commun dans mes réserves. Euh... Idéalement faudrait que je transforme tout le béton. Parce que c'est le moyen que je vais avoir de réduire. Ah parlons recette monsieur. Parlons recette. Parlons recette. Et il y a une recette moi qui euh... Qui m'appelle. Laquelle ? La recette de vis. Euh... En fait t'enlèves une étape de transformation. C'est ça qui est très fort. Une étape de transformation ? Oui. C'est à dire que tu passes du lingot sans passer par la tige directement à la vis. Ça produit combien ? Que 50 par minute, la production est plus lente. Mais t'enlèves une étape de transformation. Donc de courant électrique. De stockage. De vitesse de production. De bourrage etc. 5 lagos pour faire 20 vis. Je suis pas rentable. Bah euh... On est à combien sur euh... Attends je vais aller voir. Je remonte parce que normalement toi tu peux pas quitter. Euh... Je sais pas si je peux quitter. Échappe. Si j'ai quitté. Tu peux quitter. En faisant échappe. Euh... Il faudrait que tu construises un... Un constructeur. Ou je sais pas. Un truc comme ça non ? Il faut... Une tige est égal à 4 vis. Une tige 4 vis. Et il faut... Un lingot pour faire... Un lingot pour faire une tige. Et donc tu fais 4 vis avec c'est ça ? Tu m'as dit ? Ouais. Vas-y. Ça veut dire que pour 5 lagos tu fais donc 5 vis. Et euh... 5 fois 4, 20. C'est la même production. C'est la même production ? C'est la même production. Bah oui. Un lingot égale une tige. Une tige égale 4 vis. Attends. Constructeur. Égale 4 vis. On est d'accord. Euh... 4 fois 5, 20. Euh... 40 par minute ça fait. De base. C'est plus rentable. Et bah c'est même plus rentable tu vois. Et t'enlèves une étape de construction. Merci disque dur suivant. Ouais c'est parti. On en restera encore après ça. Ouais. L'épisode de la rentabilité mon gars. Absolue. T'as récupéré la limace que t'es de l'autre côté aussi ou pas ? La limace. T'as une limace dans la forêt de l'autre côté. En face de moi. Euh non. Ah oui je la vois vite fait là. Non je suis pas dessus là. Là je suis en mode... Je vis de mon inventaire mais fou. Là tu vois j'ai pris mon gros bête là. Posé sur le bar espace. C'est pas le problème. C'est quoi le problème en fait ? Je vois aucun problème. Bah par contre... Est-ce parce que j'appuie sur 50 touches ou c'est comme... Ouais j'appuie sur 50 touches. Eh t'as des rotors toi ? Non. Si t'as des rotors. Non mais c'est pas pour t'en prendre. C'est pour t'en donner. J'en ai deux sur moi. Ah oui. Ouais t'as des rotors. Un seul coup. Oui ? Oui j'en ai plein. Attends on se regarde parce que... Ouais si je peux les prendre. Alors bien sûr que tu peux prendre deux rotors mec. Raconte ça avec qui là ? A d'autres s'il te plait. Bien sûr que tu peux les prendre. Ah il me reste un vieux calcaire même. Super. Euh... T'es où ? T'es là ? J'arrive. Hop ! Hop ! Hop ! Alors tiens je te pose à tes pieds de rotors. Merci. Je vais l'éliminer les deux calcaires qui restent là. Si ça aurait été la partie de tuer, j'aurais été en ligne droite mon gars. Euh... A titre informatif t'as un petit gisement de charbon sur la... Enfin gisement... Tu sais dépôt de charbon. Euh... A la gauche là de... Juste avant la cascade là de ton côté. Ouais. Donc pense à le récupérer pour le mettre... Pour le pré-bourrer dans les machines. Prenne la cascade. Prenne moi un détour de charbon. Ah ouais ! Voilà. Comme ça, ça te fera de la matière pour rien. Donc pour l'instant, tant que t'es plein, tu fais pas chier à le récupérer. Mais pour démarrer, tu auras déjà du charbon. J'ai de la gauche. J'en avais déjà sur moi. Ouais mais c'est toujours un peu de masse. Pas dégueu. Et ça nous vient en dépôt. Parce qu'après moi je les vois, je deviens fou. Je me dis... Oh un EME ! On la ramasse pas de c'est moi. Je me dis... Oh putain ! C'est un truc que j'ai pas pris mon gars. J'ai du vénage ! Trop bien. Si j'étais là que je l'ai pas pris, c'est que c'était trop bien. Oh putain ! Il faisait que je pouvais pas le prendre. Hey Njerto ! Après, déception. Putain du fer. Putain, soldat par cochon de merde. Ok. Get Limaced. Un petit dépôt là. Un pont là. Il a juste un cochon. Oh dégage lui. T'es rigolo. De la paléo baie. Et putain je remets des feuilles. Ok. Donc le système d'alimentation est opérationnel. Normalement... Tu sais qu'à mon avis il va falloir qu'on vient de reconnecter tout ça à la base. Ouais. Heureusement que les monstres n'attaquent pas nos infrastructures. Tu sais pas si un jour un déf obscur finit sur cette vidéo. Il se dit, putain ça a l'air d'être une excellente idée ça Pour faire le DLC tourelle Eh les gars, regardez J'ai trouvé deux clodos qui ont une super idée Et là, ce jour là, je te baudesse mec En fait, mec, ce jour là Je te hais Tout simplement Comment j'alimente Ça Ça quoi Sous-titres par Jérémy Ah, Pascal, je peux te filer un éclat de charge là, vite fait Ouais J'ai plus de place là, je te pose ça derrière On te trouve, un éclat de charge Ouais, ouais, je l'arrivais dans trois ans Qu'est-ce que tu fais là ? De la merde Ah ouais, c'est terrible N'oublie pas Les infrastructures Là, tu vois, je marche, je tape dedans C'est problématique Alors que tu pourrais mettre des pylônes de convoyeur Ce serait parfait Commençons à détrousser les aliens D'ailleurs, plutôt que de vider ce stack là Je pourrais vider les autres stacks De carapace Mais j'en ai à son 36 La question, c'est lequel je vais y aller plus vite Ouais, mais c'est des piles C'est pas des piles de 200 Les tissus, sinon, je sais plus De pas d'angle ? Les tissus, c'est des piles de combien ? De 100 ou de 200 ? Euh, pas du moins, c'est que c'est de 100 Ouais, c'est des piles de 100 Ouais, je me suis mis dedans Euh, je crois pas que je suis gagnant Euh, je crois pas que je suis gagnant L'attentative de transformation Je crois pas être un échec Euh, l'attentative de transformation Pour gagner de la place, là Je trouve que ça va pas être ça Ah si, j'ai encore des astuces Je peux encore transformer ça en biocarburant solide Et je peux transformer mes lingots De l'écatériode Ok, euh, j'ai dit Ouh, j'ai dit Ouh, ouh, ouh Ouh Ouh, c'est ça Ouh, c'est ça Ouh, c'est ça C'est un coup de bois On va être plein Bon, bah c'est dommage Je vais être obligé de détruire un disque dur, là, en fait Ah ouais ? Non, je plaisante Je vais détruire juste un bout de calcaire J'avais un morceau de calcaire qui traînait comme ça sur moi Je vais détruire J'ai trouvé de la place Ça, c'est fait tout seul Ah oui, mais il y a la bauxite aussi que je peux virer On s'en fout Pour l'instant, ouais, on s'en fout plus que tout Ouais, même tout court Parce qu'en fait, il y a des gisements de bauxite En fait, on s'en fout complètement de la bauxite Et puis c'est très loin, c'est la nuit C'est le dernier truc D'ailleurs, c'est tellement chiant à équilibrer, ça Et quand je vois ma partie avec ma distribution par train, là Je me dis, je suis un génie d'avoir fait ça Ah ouais ? Ah ouais En fait, c'est extrêmement chiant à équilibrer C'est-à-dire que sur la partie perso, là Si tu vends de ces quatre, on ira faire un tour dessus, je peux vous montrer Je suis obligé d'amener, pour fabriquer de l'aluminium, en fait Des matières premières de d'autres emplacements Qui sont à des 1 km, 1 km 6 Donc tu les envoies par train Ouais Voilà Et bah le souci, c'est qu'il faut équilibrer ça Parce qu'il ne faut pas que ça bourre dans les containers Sinon après, il n'y a plus rien qui sort Ça bloque ta chaîne, tu vois Alors si par exemple, je vais te dire, il faut que tu mélanges deux trucs Je vais te dire, une connerie, du fer et du cuivre Dans deux stockages différents Forcément, vu que ça arrive par train Tout sort par le même tapis Donc si ton tapis bourre Parce que t'as un des containers qui est plein Bah tu ne peux plus bosser, en fait Ça te bloque toute la chaîne T'as un container vide et t'as un container plein Il me semble que t'as le Le convoyeur intelligent Exactement, t'as le convoyeur intelligent Mais je vais dire, même lui, au bout d'un moment Il finit bourré, il finit plein, tu vois Au bout d'un moment, en fait Vu qu'il y en a un qui se vide tout le temps Et l'autre qui se vide pas Parce qu'il est consommé moins vite Que l'autre Ça bourre tout le temps et c'est chiant Donc c'est un petit jeu de jambes à équilibrer Un petit jeu de jambes Un sacré jeu de jambes à équilibrer Je vais aussi le faire Pas trop forcément envie de le refaire Viens me dire ce que tu penses de ce que j'ai fait Ça va être dégueulasse Mais Et ça c'est pas dans le bon sens encore Attends, c'est dans le bon sens ? Est-ce que c'est dans le bon sens ? Oui, c'est dans le bon sens, ok Bah dès que t'as 5 minutes, tu me dis ce que t'en penses Ouais, j'arrive Ok, on est arrivé Voilà, je viens de finir ça Ça fait Bon, il y a une petite faute de goût à un endroit Mais c'est normal C'est le toyo Qui est un petit peu bizarre Non, non, c'est Ouais, vite fait Mais c'est pas sans ça C'est que ce tapis-là N'est pas parallèle C'est une copie Mais c'est pas un parallèle Symmétrie-axiale, tu vois Ah du coup, du coup on est déçu Ah de l'autre ? Ah oui, c'est symétrique Mais pas axial Oh non, c'est une métraxiale C'est pareil Non, elle est déçu C'est la même chose que tu me parles Non, c'est symétrie-axiale On retourne à l'école Je suis pas social, j'ai pas été à l'école Bah c'est ça C'est pas elle qui t'a dicté tes codes ? Ouais, ouais Euh, allez Fille les lingots de catérium Alors tu vas commencer à feeder tout ça en charbon Alors déjà, normalement, en fait Avant de tout feeder en charbon Tu connectes juste les pompes à eau Pour qu'elles chargent Et des autres machines Ouais, ouais Idéalement J'ai cru avoir compris Ce genre de détail Ok, ça c'est bon C'est max Euh, c'est cool J'ai réussi à mettre un peu de place Ah ouais, pas de plus Putain mais empiler deux trucs Quand c'est dans une pente Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est qu'en serve ? Après si tu veux, il y a peut-être des espaces On peut faire un palier Non, non mais c'est bon C'est-à-dire quand t'es en route la truc Et que t'essayes de construire un contre-bas Putain, c'est l'enfer Oui Oui, ça il a un peu de moelle le constructeur avec ça C'est là que je suis content d'avoir quand même prévu 150 putain de millions de... De bâtières premières De convoyeurs Ouais MK2 Ah, nouvelle recette monsieur La recette du jour, c'est que de la merde C'est quoi ? C'est que de la merde T'as des tôles de cuivre recuites T'as des filactifs fusionnés T'as des alternatives aux lingots d'alliage de cuivre Ah, qui est pas... Filactif, ouais Filactif, bah pas forcément En vrai c'est pas très intéressant Parce que en fait, rien qu'avec le truc de catérium de base Tu t'en produis des tonnes Des tonnes et des tonnes T'en a rien à foutre Le cuivre est plus rare pour nous que ça en fait T'en produis tellement du fil actif C'est absolument pas du tout un problème Non, ce qui peut être marrant à prendre Enfin, je dis marrant À l'occasion Parce que t'en produis vraiment 100 par minute C'est le lingot d'alliage de cuivre Ouais, ça nous permettrait d'utiliser du coup une seule mine De cuivre Et de pouvoir filer dans fer si vraiment on a beaucoup de fer Et d'après ce que j'ai compris on aura beaucoup de fer À la maison, on a un gisement de fer Qu'on peut utiliser uniquement pour ça avec celui de cuivre Donc en vrai c'est intéressant Ça serait énorme 100 par minute en sort 100 par minute C'est beaucoup Ça va vite Ah bah si, on fait ça Parce qu'en vrai on a qu'un seul gisement de cuivre À la maison